Le vendredi, vous savez qu'il n'y a pas un Hanoukah sans Shabbat, d'ailleurs parfois il y en a même deux, cette année il n'y en a qu'un, mais en tout cas il y a toujours un Shabbat, en huit jours il y a un Shabbat généralement, oui, si vous trouvez un cycle de huit jours il n'y a pas un Shabbat, vous m'appelez, je veux bien voir ça, donc il y a au moins un Shabbat dans Hanoukah, parfois il y en a deux, cette année il n'y en a qu'un, bon L'allumage de Hanoukah de la veille de Shabbat, vous comprenez très facilement qu'il ne se fait pas à la sortie des étoiles, je pense que pour ça vous n'avez pas besoin de moi pour savoir, évidemment qu'à le Shabbat on ne va pas faire une mitzvah en passant d'abord par une Avera, on ne va pas transgresser Shabbat pour allumer Hanoukah, évidemment que non Donc évidemment, l'allumage de Hanoukah se fait beaucoup plus tôt un vendredi que les jours de semaine de Hanoukah La veille de Shabbat, on allume Hanoukah à partir du Plaga Minha, à partir ça veut dire, même après si on veut, alors comment ça marche ? D'abord, ce qu'il faut savoir avant de parler d'horaire, il faut d'abord parler de taille et de quantité Puisqu'on allume beaucoup plus tôt, malgré qu'on allume, malgré qu'on allume beaucoup plus tôt, cela n'enlève en rien l'obligation Vous savez très bien que, nel Hanoukah, il faut que nel Hanoukah brûle pendant au moins une demi-heure, la nuit Ça veut dire, au moment où on allume, prenez, oubliez Shabbat maintenant, prenez un jour de semaine J'allume, 17h40, 17h50, 18h Lors où j'allume, il faut que nel Hanoukah brûle au moins une demi-heure Si elle n'a pas brûlé une demi-heure, je ne suis pas Yotse, je ne suis pas Kid Ça veut dire qu'il faut mettre suffisamment d'huile, pour prendre des bougies assez grandes Pour qu'elle brûle au moins une demi-heure minimum Eh bien, il faut savoir que cette obligation reste en vigueur, même veille de Shabbat Bien qu'on allume beaucoup plus tôt, bien qu'on allume quand il fait encore bien jour Donc, il faut bien prendre en considération que même la veille de Shabbat où on allume plus tôt L'exigence alachique que nel Hanoukah dovel doivent brûler au moins une demi-heure la nuit Reste en vigueur, même Shabbat C'est la raison pour laquelle, vendredi, il faut encore mettre encore plus d'huile Ou prendre des bougies encore plus grandes Pour être sûr qu'elles vont brûler au moins une heure et demie à partir du moment où on les allume Parce que vous allez voir que ça fait au total à peu près une heure et demie Pourquoi ? On allume généralement les nelos de Shabbat une vingtaine de minutes avant la Shkia On allume généralement les nelos de Shabbat une vingtaine de minutes avant le coucher du soleil C'est l'heure indiquée dans vos calendriers généralement Ouais, généralement, l'heure qu'on vous indique dans vos calendriers Correspond à à peu près une vingtaine de minutes avant le coucher du soleil Maintenant, nelos Hanoukah, on va les allumer avant nelos de Shabbat On va les allumer cinq, dix minutes avant Donc ça fait au total une trentaine de minutes avant le coucher du soleil Le coucher du coucher du soleil Jusqu'à la sortie des étoiles, il y a une vingtaine de minutes Ouais Plus encore une demi-heure Qu'il faut que les nelos Hanoukah brûlent la nuit Ça fait à peu près une heure et demie Un peu plus Donc il faut être sûr, le vendredi Bon, de toute façon, les petites fioles d'huile qu'on achète Qui sont vendues dans le commerce Durent à peu près plus de deux heures Donc généralement, vous êtes couvert à ce niveau-là Généralement, il n'y a pas de problème Si on allume avec des bougies, par contre Il faut prendre des bougies, surtout le vendredi Qui soient assez grandes pour qu'elles durent au moins une heure et demie Voire même un peu plus d'une heure et demie Depuis le moment, on les allumera avant l'entrée de Shabbat C'est un peu plus d'une heure et demie